Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la manœuvre ici, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez mis des chaufferettes et les tours antigels en marche ? Voilà, donc c'est les deux, peut-être un peu dans le désordre, mais surtout d'abord une tour antigel. La tour antigel, elle ne sert uniquement que jusqu'à moins 1,5 environ, moins 2. Et comme on a eu peur que le gel soit plus fort que moins 2, moins 3, donc on a rajouté une source de chaleur et qui ici se voit par des chaufferettes à base de granulés de bois. Alors, vous pouvez nous expliquer vraiment en deux mots le principe de la tour antigel ? Pourquoi ça réchauffe la vigne tout simplement ? Alors la tour antigel, un système de pâles qui brasse, qui fait des flux d'air, qui va chercher de l'air plus ou moins chaud en semi-altitude, entre 10 et 15 mètres, et qui le ramène vers le sol et qui le mélange à l'air très froid qui est dans le sol. Pour vous, tout à l'heure, vous me disiez que c'était un gros investissement, mais que ça vaut quand même le coup ? Depuis 4 ans, nous avons subi 3 gels, ce qui fait à chaque fois des demi-récoltes. Donc les assurances n'étant plus à la hauteur, on a décidé d'investir dans du matériel contre cet aléa climatique-là. Et ce qui nous a paru le plus intéressant pour nous, c'est la tour antigel avec le système de sources de chaleur à côté. Ok. Les sources de chaleur à côté, du coup, c'est des chaufferettes, c'est ça ? Là, c'est des chaufferettes. D'accord. Et il y a un autre système, comme j'ai expliqué tout à l'heure aux collègues, c'est un gros chauffage à gaz qui est au pied de la tour antigel. Et moi, j'ai préféré ce système-là. Sous-titrage ST' 501